M. Paradis, j'ai l'impression que vous avez un petit coup de cœur pour cette fure. Ah, Rosé, Champs-Florence, absolument. Champs-Florence, je compte un peu l'histoire, pourquoi Champs-Florence. J'ai une fille qui s'appelle Marie-Florence, et elle jouait, quand elle était petite, à côté de la maison. Elle avait des grosses balles, ma fille, des grosses balles de foin. Alors, un jour, on a enlevé le foin de là pour planter de la vigne. Et on avait toujours appelé ça avant le Champs-Florence. Mais quand on a planté de la vigne, et qu'on a commencé à faire les premiers vins à partir du raisin de ce champ-là, on s'est dit, comment on l'appelle? On ne s'est pas creusé la tête non plus. C'est comme le domaine du Ridge, pourquoi? Parce que c'est sur le chemin Ridge. On a dit, Champs-Florence, on a toujours appelé ça comme ça. C'est pour ça qu'on a appelé notre rosé Champs-de-Florence. Alors, c'est le rosé du Québec le plus vendu à SAQ. On est dans 140 succursales ou à peu près. Ah, il va très très bien. Et là, prochainement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'idée de l'inscrire dans un concours de rosé en France aussi. Pourquoi pas, oui, il faut absolument l'envoyer. Là, c'est sur la millésime 2009. Oui. Donc, il vient d'entrer. On vient de l'embouteiller, il vient tout juste, on est dans les premiers à le déguster. On est en mars 2010 et il vient d'entrer sur le marché au Québec. Oui, bien, il n'est pas rassé sur le sol à la carte. Encore? Il vient juste d'être en bouteille. Mais il sera disponible cet été? Bien, il sera disponible, c'est ça, bien avant ça, au très tôt au printemps. Quel cépage? C'est du céval noir principalement. J'aime bien ce céval noir qui nous produit un raisin assez gros et qui a beaucoup de goût, qui se rapproche de ce céval un peu au niveau du goût. Il n'a pas connu de fût ou de... Il n'a pas connu rien, non, pas du tout. Toujours la pureté, le fruit. Pureté, fruit, aucun rajout de sucre, sucre résiduel très, très, très minis, à un bas de 1%. Chant de Florence 2009, du domaine du Ridge, un vin rosé disponible à la SAQ à moins de 15 dollars. On est sur des arômes de jujus, de bonbons, comme on dit, bonbons anglais, petites pointes florales. Excellent vin pour le repas, les premiers barbecues printaniers, par exemple, saucisses grillées, même saucisses italiennes un peu relevées, ça irait très, très bien. Pour Monsieur Paradis, c'est un excellent vin à l'apéritif, n'est-ce pas? Oh, absolument. Mais il va vous dire la même chose de ses blancs. Plus le rosé à l'apéro. Tantôt, on parlait du blanc, peut-être le blanc davantage avec fruits de mer, avec poisson. Pour la suite. Pour la suite. C'est ça. Mais pour la suite. Et on commence en apéro avec un petit rosé. Donc, rien n'a envié au rosé européen ou bien au rosé du Nouveau Monde. N'hésitez pas, moins de 15 dollars. Très beau produit québécois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada